Coucou ! C'est le 18 décembre ! Tu es réveillé ? Ouais, c'est mercredi ! Et c'est Bagnous de l'Avent ! Allez, Jingle Bell ! Qui ça peut être sur le 18 ? Le mec en rose. Ah c'est ok ? Non, moi je vais repartir sur Star-Lord. Bah moi je repars sur Ant-Man, hein. Comment tu vas être deg ? C'est le raton ? C'est le raton. Ah putain ! Je suis navré mais je suis déçu. Allez c'est parti pour cette loi improbable des Etats-Unis et on part pour le Colorado. A Durango, il est illégal de sortir dans la rue vêtue de façon à laisser un doute sur son sexe. Quoi ? Bah en robe si t'es un mec, mon pantalon si t'es une femme quoi. A Logan Country, il est illégal d'embrasser une femme endormie. Oui bah oui. Bah c'est mieux ouais. A Pueblo, il est illégal de laisser des pissenlits pousser dans les limites de la ville. A Denver, le personnage de la fourrière doit avertir un chien qu'il va l'attraper en mettant un message aux endroits où est supposé passer le chien. Donc le chien est supposé savoir lire ? Attrape-moi si tu... Connecting Cut à Hartford, il est illégal de dresser un chien. Il est illégal de jeter des lames de rasoir usagées. Donc t'en fais une oeuvre d'art à la maison. Ou tu les laisses à ta fille pour qu'elle se suicide dans 13 Reasons Why. Ah putain ! Et pour finir, en Noël Angleterre, la vitesse des camions de pompiers est limitée à 40 km heure même pour aller à un incendie. Heureusement que Spider-Man est là pour sauver les gens. Le conseil commercial de Noël du jour, c'est les petites cartes secrètes, une bande dessinée d'Anaïs Vachez et Cyrielle. Alors c'est une BD au semi-autobiographique d'Anaïs qui parle de son enfance, qui parle d'un divorce. En fait, c'est une BD très années 80, c'était un peu la mode des divorces années 80-90. La mode des divorces. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai, les parents ont commencé à beaucoup divorcer. Et donc voilà, et ça parle de ça, ça parle de deux enfants qui sont séparés à part leurs parents et qui ont envie d'être ensemble, qui s'en va avec des petites cartes secrètes. Et il y a beaucoup de références aux années 90, aux jouets, aux films, etc. C'est une très très belle BD qui a eu plein plein de prix. Voilà. Donc on a dit depuis le début que toutes ces BD qu'on dit depuis quelques jours, c'est des BD que t'as édité ? Non, j'ai pas dit que c'était de ma collection. On comprend ou pas ? C'est ma collection. On passe à la bad news ? On passe à la bad news. L'histoire se passe en Chine. Un homme d'affaires, qu'on va appeler Tan Yuwi, a envie de se débarrasser d'un de ses collègues. Enfin, c'est pas vraiment un de ses collègues, c'est un mec qui l'aime pas trop, qui l'embête. Bah ça serait bien que cette personne ne vive plus. Donc Tan embauche un tueur à gage pour se débarrasser de ce concurrent. C'est cohérent. Il embauche Monsieur Wei pour 280 000 dollars. Normal. Jusqu'ici, on a vu des films, ça nous parle. Voilà. Est-ce que c'est les tarots ? Sauf que le gars se dit 280 000 balles, c'est beaucoup. Un peu beaucoup. Il se dit, franchement, est-ce que je vais m'emmerder moi à tuer quelqu'un ? Est-ce que je peux pas filer une partie de la thune à un mec pour qu'il le fasse à ma place ? Et moi, je garde l'autre partie de la thune. Donc du coup, il offre 141 000 dollars à un autre tueur à gage pour qu'il fasse le travail. Deal. Donc, on a Monsieur Tan qui paye Monsieur Wei qui paye un autre tueur à gage pour faire le boulot. Sauf que l'autre tueur à gage se dit, 141 000 dollars, c'est quand même une belle somme. Je vais payer un mec. Et qu'il en gâche un autre mec qu'on en appellera le tueur à gage numéro 3. Qui lui-même, au moment du paiement, se dit, ben attends, 60 000 balles ! Quand même, je vais peut-être demander à quelqu'un de le faire à ma place. Et on arrive donc au tueur à gage numéro 4. Donc, on est sur un sous-sous-sous-traitement du travail. Donc, le cinquième tueur à gage se dit, ben attends, 30 000 balles ! Non, il est payé 15 000 dollars. Donc, quand même, on est passé de 181 000 dollars à 15 000 dollars. Ça va vraiment être du boulot mal fait, quoi. À mon avis, le mec qui accepte à ce prix-là, il est pas doué. Et le mec se dit, bon, ça m'embête de tuer quelqu'un pour 15 000 dollars. Mais lui, au lieu de se dire, je vais trouver quelqu'un d'autre pour 6 000 balles. Jusqu'à mon avis, il était vraiment dans les plus bas des tarots. Il se dit, je vais appeler le gars que je dois tuer. Et je vais lui demander de faire une photo en faisant croire qu'il est mort. Comme ça, je prends la thune et après... Le gars appelé au téléphone, accepte. Pose avec le tueur à gage pour faire croire qu'il est mort. Avant de se rétracter et de se dire, non, quand même, c'est trop chelou. Et de tout dire à la police. Ils ont tout remonté, tout le truc. Et la loi a été appliquée en décote. Le tueur à gage a été condamné à 5 ans de prison. Le premier tueur à gage a 3 ans de prison. Et jusqu'au dernier tueur à gage qui a pris 2 ans et 7 mois. C'est dégressif, quoi. Ils appellent ça l'ubérisation des tueurs. Du coup, il faudrait peut-être mettre une loi que... Quand un tueur à gage, il se retrouve avec un contrat, il n'a pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre, il doit le faire. Oui, oui, oui. Parce qu'il y en a marre. C'est vrai, une loi qui dit, tuer pour de vrai quand on vous donne de l'argent, putain, merde. Et là, le gars qui a donné la thune, il se dit, putain, on l'a donné la thune au mauvais gars. Et puis là, ils se retrouvent en tour. Les autres, ils ont tous eu la même idée, quoi. Tous, c'est un mode business à faire. Je ne vais pas aller le tuer. Mais finalement, c'est beau. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas envie de tuer. Que tuer, ce n'est pas joli. À demain. À demain. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?